Alors, on est à la sortie de Ménu chrétien, ça vient de se passer. Vos premières impressions sur la soirée? Très drôle, beaucoup d'humour, c'est très fin. Ça traduit très bien ce qui se passe dans les familles. C'était divertissant, c'était le temps des fêtes. C'était très lourd, avec tous les tabous. La modernité montréalaise est rentrée. On espère que ça ne se passera pas comme ça dans le temps des fêtes. Ça a été drôle, dans la salle, il y avait beaucoup de rire. C'était un petit partay de Noël qu'on ne voudrait pas vivre. Je suis très, très, très content, les acteurs sont aux anges. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, c'était un très beau, très beau, très beau partay. C'est drôle, puis en même temps, c'est déchirant, parce que c'est tellement triste. Le public le reçoit très bien, s'amuse beaucoup. J'ai trouvé ça excellent, c'est très divertissant. C'est formidable, c'est une très belle pièce, c'est des acteurs formidables, allez les voir. On se retrouve dans plein de rôles, dans plein de personnages. C'est très enlevé, c'est très vivant, ça a plein de punch, un ancle. Moi, on va se reconnaître, Denis. On a tous quelque part en nous un peu de cette famille. C'est vrai que ça a l'air d'un party de famille, puis ça a l'air des affaires qu'on n'aime pas, puis des affaires qui nous font triper. Ça, c'est une concentration de 7-8 parties de famille, où tout le monde, un moment donné, voit les choses qui arrivent, toujours quelque chose qui ne marche pas quelque part. Oui, on reconnaît tous un peu notre famille, mais jamais à ce point-là. J'en ai jamais vécu de réveillon sale, affreux et méchant comme à ce point-là. Non, moi, personnellement, c'est plus tranquille un peu. Oui, oui. Plusieurs membres de ma famille, des mononcles, oui, plusieurs mononcles. Je pense que dans les trucs de famille comme ça, il y a des choses qui se disent peut-être un peu plus, ou qu'on est en famille, on se permet plus de choses. Je ne veux pas dire que c'est comme ça, ça se passe dans ma famille, mais on entend tous parler de choses comme ça. Donc, on voit une pièce comme ça à quelques jours de Noël, est-ce que ça nous donne le goût d'aller dans nos parties ou peut-être de prendre ça plus relax cette année? C'est une belle question, je me la suis posée pendant ce spectacle. Non, ça me donne le goût pareil, parce qu'il se passe quand même des choses de fun. Mais je me suis demandé aussi comment ça serait de le voir après Noël, après les parties, à la suite de comment ça s'est passé. Parce que là, on a hâte, parce que c'est l'efforerie, bon, Noël arrive, mais quand ça va être après, j'avoue que j'ai hâte de voir. Minuit Chrétien de Tilly, adapté et mis en scène par René Richard-Cyr. Du 15 décembre au 5 février, chez Duceppe. En temps réel.